Le blog idéal, selon moi, à mettre en place chez vous en premier lieu est le blog de projet. Un blog à l'interne de projet. Quand on fait un projet, souvent, je parle d'un gros projet, je ne parle pas d'un petit projet, mais c'est un gros projet avec peut-être 5, 10, 15 impervenants, quelque chose qu'il y a beaucoup de monde qui rentre, des firmes privées, un paquet de monde. Quand on veut diffuser de l'information sur le projet, le médium idéal serait le blog. Parce que le blog, on va être capable de retrouver un historique complet du projet à tout moment. Quand un projet est terminé, après ça, on veut savoir comment s'est déroulé le projet. On a une séquence de tous les billets, de toutes les informations qui se sont passées dans ce projet-là. Tout est colligé à une place. On a l'ordre chronologique. Si vous avez un compte-rendu de réunion, les comptes-rendus en Word qu'on reçoit après une réunion, on les lit une fois pour dire si c'est correct ou si c'est pas correct. C'est à peu près tout. On y réfère quand il y a un problème. C'est à peu près tout. Mais si on a besoin, par exemple, de faire une recherche sur un élément X qui s'est discuté dans 5 comptes-rendus différents, watch out la recherche. OK? Avec le blog, ça va vous permettre d'aller chercher, d'aller faire un historique complet d'un projet. Ça vous donne une histoire. Ça vous donne, ça garde la mémoire d'un projet. Ça fait que selon moi, si vous avez à mettre en place un blog dans vos organisations respectives, pensez blog interne, blog de projet. Je pense que c'est un des premiers à regarder. Un blog professionnel. Un blog professionnel, c'est quelqu'un qui a une spécialité particulière, un ou plusieurs personnes, qui va publier des billets sur sa spécialité. Par exemple, un chercheur au ministère des Ressources naturelles et de la faune. Est-ce que tu fais de la faune maintenant? En tout cas, MRN avec une lettre après. Ce ministère-là, il emploie plusieurs chercheurs, mettons, un géologue. Les géologues, lui, ce qu'il fait, il va sur le terrain pendant l'été, puis pendant l'hiver, il va faire ses études, il va analyser ses résultats, etc. S'il publie dans des revues scientifiques ou des choses comme ça, il pourrait écrire qu'il a publié dans telle revue, il pourrait écrire qu'il a fait telle découverte, ou il pourrait passer des commentaires sur qu'est-ce qu'il a trouvé. Il peut avoir du feedback, s'il est à l'externe, d'autres chercheurs dans d'autres provinces, dans d'autres pays. Donc, il est capable de créer une communauté, faire des liens avec sa communauté de géologues. Donc, on va aller faire de l'échange d'informations. Et à tout moment, on est capable d'avoir un historique de cette personne-là, c'est quoi qu'elle a fait comme genre de travail, comme genre de recherche, comme genre d'études. Le bloc de crise, je vous parlais de la sécurité civile tout à l'heure, c'en est un exemple probant. Imaginez pendant une autre crise du verglas, ou whatever la crise que vous voudrez, vous avez des blogueurs qui sont attitrés, des gens qui ont l'autorité, entre guillemets, pour être capables d'écrire sur un blog, et ils vont diffuser de l'information de façon régulière. Bien entendu, on ne diffuse pas n'importe quoi. Ça prend une politique éditoriale sur un blog, Mario en a parlé tout à l'heure, un blog policy. Donc, ils vont pouvoir publier, donner de l'information, dire, on a une telle nouvelle carte qui a été publiée pour la région en question. Tel secteur, finalement, on a réussi à régler le problème, etc. Donc, on est capable d'avoir, encore une fois, un historique, d'avoir de l'information sur un événement particulier. Le bloc de crise est tout particulièrement apprécié présentement en entreprise. Vous en parlerez à certaines compagnies. Debbie Whale en a nommé quelques-unes. Sony, entre autres, avec son problème de batterie explosive l'année dernière. Il avait fait un bloc de crise par rapport à ça. On va sélectionner les blogueurs qui vont bloguer. On ne fait pas bloguer n'importe qui. On va faire bloguer les gens, un, premièrement, qui sont intéressés à bloguer, qui sont intéressés à écrire. Et deuxièmement, on ne fait pas bloguer quelqu'un qu'on sait qu'il a du genre à foutre la merde. C'est un peu logique à un moment donné. Les gens qui vont écrire un billet, moi-même, personnellement, quand j'ai à écrire un billet sur mon blog, je m'autocensure. Je n'écris pas n'importe quoi. Je ne commencerai pas à dire, mon ministère a fait telle affaire, ou tel projet, c'est de la chute, ou je ne sais pas trop quoi. Non. Je vais écrire des choses intelligentes. Donc, on va sélectionner les gens qui vont écrire pour leur intelligence, entre autres, pour leur discernement, leur logique. On peut engager spécifiquement des rédacteurs. Dans certains cas, par exemple, GovGab, c'en est un, où ils ont engagé des blogueurs, des gens qui font de la rédaction, puis leur travail quotidien, c'est de faire de la rédaction pour le blog. Les responsables des communications peuvent aider. Ils peuvent nous aider à monter une politique de blog, etc. Donc, on peut réussir à, on peut utiliser les gens des communications pour le montage de tout ça. Qui va bloguer aussi, ça dépend du besoin qu'on a. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, ça peut être quelqu'un qui va être vraiment dans le cambouis, les deux mains dedans, ou ça peut être quelqu'un qui va être un peu détaché de tout ça. Ça peut être le chargé de projet qui va bloguer pour un projet, mais je pense que ça pourrait être intéressant que ce soit plus que juste le chargé de projet. Il peut y avoir des intervenants autres aussi qui peuvent bloguer. Il y a possibilité d'avoir un processus de validation aussi. On peut éviter que tout le monde blogue puis que ça parte dans nature, surtout si on parle d'un blog externe, un blog public. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va souvent avoir un léger processus de validation. Donc, avant que le billet sorte dans nature, il y a peut-être une révision par une personne qui va dire, OK, on l'accepte, celui-là, on ne l'accepte pas, ou on corrige telle affaire ou tel point de vue, ou tu peux-tu vérifier tes sources, quelque chose comme ça. Donc, le processus de validation peut être présent aussi. Un petit point intéressant concernant les blogs externes. Une approche que Debbie Well a proposée que j'ai trouvée très intéressante, c'est si on veut faire un blog à l'externe sur un sujet X, plutôt que de diffuser directement à l'externe les informations par des blogueurs ou des gens à l'interne qui vont diffuser, qui vont publier sur le blog externe, on fait un blog interne sur le même sujet, et les billets qu'on juge pertinents et qu'on juge assez intéressants pour se retrouver, et assez peu sensibles, qu'on peut retrouver sur le site externe, on les prend et on les met sur le site externe. Donc, on met là une espèce de phénomène de censure. On va diffuser seulement les informations qu'on veut bien diffuser sur Internet. On ne diffuse pas tout et on a quand même la possibilité d'avoir une certaine richesse à l'interne des informations. En conclusion, j'étais rendu, les blogs, il faut revoir, si on veut mettre des blogs, il faut revoir complètement sa façon de faire. Il faut tout revoir. Mais de toute façon, ça ne rien joue à l'autruche de vous mettre la tête dans le sable. On y est rendu. Le contexte nous y oblige. On n'a pas le choix, il va falloir qu'on passe au blog. Juste un exemple, ça c'est un autre, je n'ai pas son nom, malheureusement, au Webcom qui disait, si vous voulez recruter du personnel, si vous voulez avoir du personnel, des jeunes dans vos organisations, vous devez revoir vos façons de faire et en particulier, le Web 2.0, les communautés en ligne, les blogs, tout ça, vous devez commencer à y penser, à les mettre en place si vous voulez être capable d'avoir une certaine, acquérir ce personnel-là, avoir une rétention de votre personnel jeune qui eux autres sont nés avec un cellulaire dans une main puis un iPod dans l'autre. OK? Ça fait que si vous voulez les garder chez vous, il va falloir penser à ça. Donc, je pense qu'il faut que dans nos organisations respectives, on ait un début de réflexion sur, OK, oui, on y est, mais maintenant, comment est-ce qu'on peut faire? En fait, la meilleure chose à faire pour savoir comment faire, c'est ce qui est sur cette fiche-là, pensez au niveau qui est au-dessus de celui que vous êtes actuellement puis rendu à ce moment-là, bien, je pense que vous allez devenir niveau 4 éventuellement, si tout va bien, et quand vous êtes niveau 4, vous allez devenir évangéliste des blogs dans votre propre organisation. Merci, Thierry. Thierry a commencé en disant que les blogs, ce n'était pas une innovation technologique. C'est vrai, puis ça ne l'est pas. C'est qu'on a pris des outils qui existaient déjà et on les a combinés de telle façon à ce que le seuil de difficulté pour publier sur le web est descendu très, 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 très bas. Automatiquement, il n'y avait plus que les webmasks qui étaient capables de publier, mais M. et Mme Tout-le-Monde, n'importe qui. Et dans M. et Mme Tout-le-Monde, il y a des gens qui sont extrêmement intéressants, qui ont énormément de choses à dire. Ils se sont emparés de l'outil, ils ont commencé à parler. Et à partir de là, le blog devient un phénomène social. Alors, il y a comme les deux niveaux. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'innovation technologique, mais la nouvelle façon d'abaisser le seuil a permis l'éclosion de toute une nouveauté. Et c'est d'ailleurs le même phénomène qui se reproduit avec le Web2, avec l'utilisation, entre autres, d'AJAX, qu'on va voir après-midi. Et c'est l'abaissement du seuil pour devenir participant qui est la clé de la révolution dont il y a question dans toute la journée aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...